coucou les filles et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vais faire une recette c'est une crème à la vanille au bois à la vanille pour la crème il faut une boîte de conserves elle est un peu légère au sucre il faut de sucre j'ai 30 g de sucre j'ai une pincel de cannelle j'ai un yaourt là j'ai le go vanille vous pouvez utiliser juste le yaourt nature mais velauté j'ai 300 millilitres de du lait j'ai 3 40 g de farine et j'ai 30 g de la maïzena j'ai le jaune 3 jaunes d'oeufs j'ai un bâton de vanille on peut utiliser le bâton comme ça ou bien on peut utiliser la vanille juste comme ça ou bien juste un sachet de vanille sucre le sucre vanillé ça peut se faire aussi pour les poires la recette c'est comme ça c'est avec des poires en boîte mais ma sœur m'a dit d'essayer de le faire avec des poires comme ça on pourrait changer ou bien pour avoir les gens qui peuvent pas le faire de mettre en boîte devraver qu'ils peuvent mettre ça alors j'ai pas j'ai pas essayé je sais pas si ça ça va être le même go un peu comme ça mais je vais essayer la prochaine fois et je veux remettre la vidéo je vous dis si c'est vraiment le même mais on peut changer par rapport aux poires on peut mettre les ponts on peut mettre par exemple des pêches le moment où il ya des pêches on peut mettre les abricots ça on peut faire ça c'est une mousse aux pêches à la vanille mousse par exemple abricot à la vanille on peut faire mais essayer les poires et juste comme ça caraméliser un petit peu de sucre et de beurre j'ai pas encore testé je vais essayer je le dirai après passe après à la préparation je vais mettre le lait dans ma casserole je vais rajouter la gousse de vanille coupée en deux je retire tous les coupés en deux je mettrai ici j'ai rajouté une petite pincée de cannelle normalement dans la recette s'il y a du romarin mais moi je n'ai pas de romarin je mets une petite pincée de cannelle je porte à ébullition je laisse 10 minutes du couvert et juste impuser 10 minutes là je vais mettre mes jambes d'oeufs avec le sucre et 40 g de sucre jusqu'à ce que les mélanges blanchissent moi comme on mélange il devient blanc je vais rajouter de la maïzena que je vais tamiser et je mélange jusqu'à ce que la farine soit absorbée par les oeufs je rajoute le lait que je vais filtrer là je vais rajouter le lait que j'ai filtré après je prends un fouiller pour bien mélanger la farine et les oeufs je rajoute 20 centilitres de sereau de poire je mélange tout et je vais mettre dans une casserole et je vais sur le feu on remette 3 à 4 minutes sans cesser de remettre jusqu'à ce que la crème soit épaisse une fois que ma crème elle est prête je rajoute les quatre moitiés de poire là j'ai rajouté les quatre moitiés de poire j'ai rajouté les yaourts je vais mixer le tout reste de poire là j'ai deux poires qui sont coupées en deux j'ai laissé cette partie de cette moitié de poire qu'avec lesquelles je vais décorer mon mon dessert je vais mixer le tout et après on se retrouve pour voir la fin de mon dessert une fois que j'ai mixé le tout je vais le mettre dans mes coupelles et après je vais décorer on se voit tout à l'heure pour la fin de mon dessert une fois que notre dessert est prêt il se représente comme ça il faut le déguster avec votre famille avec avec amour et tout ça je vous dis à très bientôt et de l'appétit bien sûr à bientôt